Musique C'est à la cité fosséenne que nous trouvons l'Opéra de Marseille pour des rencontres. Une première avec son directeur, Maurice Xibéras. Bonjour Maurice. Bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous à l'Opéra de Marseille, cette maison d'Opéra que vous dirigez depuis... 2008, très exactement. Tout d'abord en tant que directeur artistique et depuis 2013 en tant que directeur général. Donc c'est un opéra municipal. Un opéra municipal qui est en régime municipal pur et dur. C'est un opéra qui est à la charge complète financièrement de la ville. C'est pour ça que sur son fronton est marqué Opéra Municipal de Marseille. Et les Marseillais sont très attachés à leur opéra. Alors c'est une maison de culture qui s'est ralliée à une autre maison de culture, mais plus théâtrale, le théâtre de l'Odéon, il y a quelques mois. Presque peut-être une petite année maintenant. Oui c'est ça, depuis en fin 2014. Fin 2014, il y a une autre salle de théâtre qui est municipale, en haut de la Cannebière. C'est le dernier théâtre qui se trouve sur la Cannebière, qui est le théâtre de l'Odéon. Donc c'est un théâtre municipal. Et lorsque le directeur a fait valoir ses droits à la retraite, le maire de Marseille m'a demandé si je voulais m'occuper de ce théâtre. Parce qu'il n'avait pas envie de le fermer, il ne trouvait personne en interne dans la ville qui puisse s'en occuper. J'ai relevé le défi. Mais alors c'est un théâtre de divertissement essentiellement. C'est-à-dire qu'il y a du théâtre du boulevard, il y a toute une saison d'opérettes, puisque nous présentons sept titres d'opérettes. Des récitals, des concerts d'opérettes une heure avec, des spectacles jeunes enfants. Il y a d'ailleurs le ballet d'Avignon, de l'Opéra d'Avignon, qui va venir pour Peter Pan, présenté pour le jeune public fin janvier. C'est très excitant tout ça. Alors voilà, quel est l'engouement justement pour un directeur d'opéra, pour lequel ses fonctions s'élargissent aussi sur deux maisons, à la fois du théâtre et de l'opérette, quelque chose qui est plus léger, et puis vraiment l'opéra, l'authenticité de l'art lyrique, qui est très attaché par le public marseillais aussi. Quel est l'engouement ? Quelle est l'excitation justement ? L'excitation est liée, c'est un peu une fenêtre ouverte, j'allais dire, sur le plaisir. Le théâtre de l'Odéon, bien que ce soit une charge supplémentaire, une charge de travail, je suis bien entouré. J'ai heureusement autour de moi, entre autres, Sophie Dufault, qui m'aide vraiment, qui est ma béquille de secours et ma béquille psychologique. Quand j'ai envie de crier au secours, elle est là pour me calmer. Mais disons que ce théâtre de l'Odéon, c'est assez formidable, parce qu'effectivement on ne présente que des œuvres de divertissement, il n'y a pas vraiment de prise de tête, les gens sont heureux, c'est un public bon enfant, et c'est vraiment une fenêtre ouverte sur le bonheur, sur la joie de vivre. Et en même temps, par ces temps un peu crispés, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre dans notre quotidien, il y a la crise financière, mais aussi ces choses horribles qui se sont passées à Paris, je veux dire, pour nous, c'est un moment de bonheur, c'est ce dont on a besoin. Alors je prends ça avec philosophie par rapport au travail supplémentaire, mais aussi avec grande joie, parce que lorsque je vais à l'Othéâtre de l'Odéon, lorsque je monte la cannebière à pied pour prendre la bâle, toujours avec un sourire en coin, je me dis qu'il y aura moins de soucis, parce que d'abord l'équipe est plus réduite, il y a une équipe de gens à demeure qui se comptent sur le doigt d'une main, et on travaille avec énormément d'intermittents, et avec des gens qui ont envie de faire leur métier avec plaisir. Alors est-ce que vous vous sentez, comment dire, avec toute cette politique culturelle qui s'oriente sous différentes formes et pas forcément les meilleures, ces derniers événements que l'on a eus qui ont été assez terrifiants, comment on vit lorsqu'on est directeur d'une grande maison de culture, avec tout cela, et comment on le gère surtout ? Oui, c'est ça, surtout comment on le gère ? Sur le moment, je vous dirais que le 13, après les événements du 13, le 13 novembre, on a tous été stupéfaits et anéantis. Moi le premier, je ne savais pas que c'était possible, que ça puisse nous toucher, on savait tous qu'il y avait des craintes, mais on ne savait pas qu'on allait être meurtri comme ça. Et d'autant plus que nous, on avait une première, le premier Didoué Faust qui arrive avec le grand Léonucci le 15 novembre, et donc on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à jouer, est-ce qu'on annule purement et simplement le spectacle ? On a décidé, en concertation avec Léonucci, avec tous les artistes invités, avec les forces vives de cette maison, on a dit non, il faut tenir droit, il faut tenir debout, il faut montrer qu'on a peur de rien, il faut continuer. Alors bien entendu, on a pris des précautions. Les précautions, c'est des agents de sécurité qui ont été engagés, qui fouillent le public qui entre dans la maison, qui ouvre les sacs, qui font ouvrir les vestes, pour essayer de sécuriser, de tranquilliser le public. Mais je pense qu'il y a aussi notre devoir de continuer à vivre, il ne faut pas se laisser avoir, on est là justement pour répondre à ces gens qui veulent tuer à la fois notre civilisation, qui veulent essayer de nous détruire. Il faut leur montrer qu'on est là. Il faut leur montrer qu'on a peur de rien. Et que la culture, justement, ça va être un moyen aussi, peut-être un vecteur, un vecteur essentiel pour apporter non seulement la connaissance, mais aussi la tolérance, la nature sur les autres. Quelle était l'ambiance de l'opéra lorsque vous avez réouvert les salles ? Est-ce que vous avez senti une tension particulière ? Oui, oui. Le 15 novembre, c'était la première d'Ideway Foss qui arrive. Normalement, la salle était pleine. Et malheureusement, des gens ont eu peur, ont annulé leur venue. Il y a des quartiers de villes comme Nîmes ou Lyon qui ont annulé leur venue. Ils ne se sont pas fait rembourser, mais ils ont préféré annuler leur venue. Et les artistes étaient peinés, étaient meurtris. Et on a décidé de parler au public. Notre élu est venu pour parler au public, bien entendu, pour expliquer pourquoi aussi on devait continuer à jouer. Et on a dédié, bien sûr, ces représentations à toutes les victimes. On a observé une minute de silence. C'était un moment chargé d'émotions et un grand moment de partage. Et sans doute, ça fait partie de ces moments assez exceptionnels à marquer d'une pierre blanche qui font partie aussi de l'histoire de ce lieu. Parce qu'il y a eu d'autres drames. Tout au long de la vie d'un théâtre, c'est un théâtre qui s'est rouvert en 1924. Mais il y a toujours eu, depuis le milieu du 19e siècle, une présence lyrique dans ces murs. Donc, bien sûr, il s'est passé des tas de choses. Il y a eu des tas de drames. Il y a eu des grands événements qui sont passés en cette maison. Mais c'est un moment particulier. C'est un moment particulier à vivre. On se souviendra tous. On s'est tous souvenus du 11 de septembre. Ce qui s'est passé à New York, on se souviendra tous du 13 novembre à Paris. Cette maison d'opéra, c'est une maison d'opéra que vous connaissez bien, je crois. Parce que vous avez usé, si je peux dire ainsi, vos culottes sur les fauteuils de l'opéra. Vous avez grandi avec cette maison. Aujourd'hui, vous êtes le directeur artistique depuis 2008. Vous en êtes le directeur général depuis 2013. Comment vous avez vécu cela tout au long de votre vie, de votre carrière ? D'abord, pour moi, c'était impensable de penser diriger cette maison. Je n'y pensais même pas. Puisqu'effectivement, comme vous le dites, je suis venu très jeune ici à l'opéra. J'ai assisté à toutes les représentations. Parce que j'étais un fanage, je suis venu du chant moi-même. J'ai été chanteur pendant 22 ans. Et lorsque René Offan est arrivé en 2001, il a été nommé ici directrice générale de l'opéra de Marseille. Il m'a dit, écoute, tu es marseillais, tu as créé le festival de musique sacré de Marseille. Tu connais tous les gens de cette maison. Il faudrait que tu viennes travailler avec moi. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas. Puis j'ai passé le pas. J'ai fermé les partitions. J'ai mis ça dans un placard. J'ai fermé tout ça à clé. Alors, comment vous s'est passé d'artiste à direction, gestion, management ? Ça s'est très, très bien passé. Ça s'est très, très, très bien passé. Il est certain que si j'avais dû être caissière chez Sodim ou chez Prise Unique, ou si j'avais dû aller travailler dans une chaîne d'usine, peut-être que ce serait moins bien passé. Mais là, je restais dans le bain. Je restais avec des amis que je connaissais, des amis artistes que je connaissais, avec qui j'avais partagé un moment de bonheur sur scène. Donc, je me suis pris au jeu. Et très, très, très vite, j'ai aimé ça. Voilà, j'ai aimé ça. Est-ce que pour vous, pardon, je coupe, mais maintenant je rebondis. Est-ce que pour vous, c'était, vous parlez de l'équipe qui vous entourait, avec laquelle vous connaissez bien, etc. Est-ce que pour vous, c'était un avantage, justement, vous vous êtes senti soutenu par cette force-là ? Parce que ça aurait pu être aussi l'effet inverse, finalement. Oui, l'effet inverse de se laisser bouffer, à la fois se laisser bouffer, ou alors se dire, toi, on t'a connu, qu'est-ce que tu viens de donner des leçons, pourquoi viens-tu nous donner des ors ? Non, non, ça s'est très, très bien passé, parce que sans doute aussi, je n'ai pas oublié que j'ai été chanteur, que j'étais, moi aussi, de l'autre côté de la barrière, et que donc je connais tous les, j'allais dire, tout le stress, toutes les angoisses, toute la solitude que peut vivre un artiste, et peut-être que justement, le fait d'avoir connu ça, ça m'a permis de comprendre et de gérer mieux le stress des gens et de les entourer. Vraiment, le passage s'est fait de manière formidable. Je veux dire que je n'ai pas souffert et que ça s'est... Non, c'était vraiment très, très agréable. Ensuite, les angoisses sont venues, les unes après les autres, parce qu'après, il y a des angoisses budgétaires, des angoisses liées au spectacle, au rideau qui se lève, savoir si les artistes qu'on a choisis vont être en forme, savoir si les artistes sur lesquels on a misé, ou le metteur en scène, ou le décorateur, ou le costumier, vont répondre à l'attente. Est-ce que le public va être heureux ? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout notre travail, on le fait aussi pour le public, c'est pour faire plaisir au public, donner du plaisir. Je le dis souvent aux artistes, pensez à une chose, c'est certes vous faire plaisir, mais aussi faites plaisir au public. Et tout cela, bon, ça s'est bien passé. Alors, il y a bien sûr, j'ai des nuits blanches. Je passe souvent des nuits blanches, souvent lorsqu'il y a justement des chanteurs malades. Je raconte une anecdote tout à l'heure qui m'était arrivée sur des spectacles de l'Uchi de la Mère Mort, où j'ai cru que c'était moi qui allais partir à l'hôpital plutôt que les artistes. Parce que des fois, on prend 10 ans, 20 ans d'un coup. Et alors, comment on ressort de cela ? Épuisé. On ressort épuisé avec des kilos en moins, des neurones en moins sans doute aussi, le cerveau en a pris un coup. Mais il y a une sorte de machine qui est derrière qui nous pousse à aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Alors sans doute parce que dans un calendrier d'opéra, vous savez, on prépare toujours les saisons 3-4 ans à l'avance. On a toujours un temps d'avance. Et quand les choses se font, c'est pour ça qu'on appelle ça l'espect avec vivant, c'est déjà trop tard. Je veux dire, on est passé à autre chose. Il y a quelque chose d'éphémère dans notre art. Et cette chose éphémère, justement, c'est ce qui nous permet d'avancer, de continuer à vivre. Et c'est toujours en renouveau. On ressuscite. Comme Blanche de la Force qui dit dans le diable des Carmelites, je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. C'est un peu ça, le théâtre. Alors quand vous assistez aux premières, justement, vous pensez à quoi ? Ou est-ce que vous ne pensez pas, justement ? Alors moi, j'ai tous mes gris-gris. J'ai tous mes gris-gris. C'est-à-dire, il y a du gros sel aux quatre coins de la Seine. Il y a des signes de croix. Il y a des paroles. On touche un clou. Je touche des portants de bois. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Je suis assez... C'est peut-être ma... Vous savez, à Marseille, il y a un côté napolitain. Il y a un côté comme ça. Mais mes grands-mères et mes grands-tantes me donnaient des tas de trucs. On avait toujours une patte de lapin dans la poche aussi. À une certaine époque, je n'ai plus la patte de lapin. Mais j'ai d'autres choses sur moi. Et puis, j'allais dire, il y a un certain lieu. Je déambule dans le théâtre. C'est toujours comme une cérémonie. Je passe toujours aux mêmes endroits avant un spectacle. Ça me rassure. Et puis, j'attends. Alors, vous disiez, il y a quelques temps, que l'opéra municipal de Marseille se portait bien. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? Il se porte bien parce qu'on a une fréquentation qui est exponentielle. C'est-à-dire qu'on joue de plus en plus. On a de plus en plus de publics. Le nombre de nos abonnés se développe, augmente. Et puis, on a un programme pédagogique qui est formidable. Tout le travail qu'on fait dans les quartiers Nord avec aussi un public, ce qu'on appelle public défavorisé ou public démuni, un public empêché. Tout ça, c'est un volet de... Et on touche du doigt notre mission de service public. Et c'est pour moi une grande réussite d'arriver à croiser toutes sortes de gens, toutes sortes de paliers de notre société qui arrivent à se croiser dans cette maison. Je veux à tout prix que cette maison soit une maison de rencontre où les gens se sentent bien et je crois qu'on y arrive assez bien. Et lorsque je lis aussi les critiques, lorsque je reçois énormément de courriers, je ne sais pas si c'est comme ça dans les autres théâtres, mais mes abonnés ou les spectateurs aiment beaucoup écrire. Et moi, je prends un malin plaisir et pas de la peine, parce que je suis en même une peine de répondre aux gens, mais il faut répondre aux gens et je le fais avec grande joie. Et je vois que j'ai vraiment des retours de gens heureux qui me remercient pour tout ce qu'on offre et qui remercient aussi les artistes qui passent dans cette maison C'est pour ça que je dis que c'est un opéra qui marche bien. En certes, la conjoncture actuelle qui fait qu'on est en crise financière, que les budgets sont de plus en plus contraints, que les dépenses de production sont de plus en plus fortes et on fait des tours de magie, des fois ça tient du miracle. Moi, étant encore là, on arrive à jouer, on arrive à faire des saisons et c'est formidable. Qu'est-ce qui vous tient à cœur principalement à développer dans cette maison ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, avant de développer, c'est maintenir notre socle, notre socle du public, notre socle, j'allais dire, des fidèles. Et ensuite, ce que je veux développer, c'est le public de demain. Et le public de demain, justement, on va le chercher grâce à notre volet pédagogique. Tout le travail qu'on fait à la fois dans les écoles primaires, mais que l'on fait aussi dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, et tout ce public qu'on va chercher, qu'on va chercher aussi dans les maisons de retraite. Et ça, ça me tient vraiment à cœur et j'aimerais bien développer tout cela. Et ce que je voudrais aussi développer, ce qui me tient à cœur, parce que j'étais sans doute moi-même chanteur, c'est la découverte de nouveaux talents. Je sais qu'il y a un directeur voisin que j'affectionne particulièrement, que je porte dans mon cœur, qui est Raymond Dufault. Je suis un peu sur un même long nombre que lui. On aime découvrir les nouveaux talents. Et je crois que c'est notre devoir, nous, en tant que responsables de salles municipales ou de responsables, en tout cas, qui sont subventionnés par les collectivités territoriales, d'aller découvrir de jeunes talents et de les insérer. Parce que c'est bien beau de faire entrer des gens dans des conservatoires, dans les écoles de musique, de les barder de diplômes. Et une fois qu'ils sortent de ces conservatoires, sinon pas de boulot, si on ne les met pas sur scène, je veux dire, ça sert à quoi ? Et vraiment, là, c'est le fond même de notre travail. C'est de découvrir de nouveaux talents. Alors, justement, vous parlez de Raymond Dufault, qui est aussi le directeur artistique de l'Opéra du Grand-Évignon. Il y a eu des rumeurs comme quoi l'Opéra du Grand-Évignon et l'Opéra de Marseille allaient fusionner. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ben oui, ça va être très simple. Parce que, écoutez, j'ai assisté où c'était une folle rumeur qui a un peu déstabilisé les gens pendant 24 heures. On va dire, après, tout est rentré dans l'ordre. On n'en parle plus maintenant. Voilà. On n'en parle plus. Non, non, tout simplement, c'est un secret pour personne que le théâtre du Grand-Évignon va fermer pour cause de travaux pendant 2-3 ans. Il y a un lieu de repli, je pense que c'est en courtine, mais là, je m'avance peut-être un peu trop. Il était question aussi peut-être qu'il y ait un chapiteau ou une salle éphémère. Je n'en sais rien. La question était de savoir pendant ce temps de repli en Avignon, lorsque le théâtre du Grand-Évignon va être réouvert, de savoir si on pouvait travailler de manière pas plus intelligente, parce que je trouve qu'on le fait de manière intelligente, déjà, mais de savoir si on pouvait un peu plus collaborer entre Avignon et Marseille. Donc, on s'est rencontrés, il y avait M. le maire, il y avait le président du Grand-Évignon, on a discuté, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, on a dit ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait déjà, c'est avoir des coproductions. Des coproductions. Et alors, donc, on a décidé de se mettre autour d'une table pour voir, d'ici 2020, quelles étaient les coproductions, quelles pourraient être les coproductions qu'on pourrait faire ensemble pour diminuer les coûts. Bien sûr, quand les coproductions, ça veut dire que les coûts sont restés là. Alors après, oui, c'est un rapprochement, on va dire que c'est un rapprochement de cœur et de raison entre Avignon et Marseille, mais c'est simplement au coup par coup. Peut-être pas plus que ce qui se passe actuellement. Oui, voilà, c'est tout. On va essayer de développer parce que là, effectivement, on a un peu plus de temps. Si on parle de l'horizon 2020, ça nous permet de voir au plus long terme et de se dire, bon, au lieu de passer d'une coproduction ou deux coproductions par an, peut-être qu'on pourra en faire trois. Alors, une petite question, peut-être un petit peu personnelle, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à penser à créer votre propre mise en scène ? Souvent, on a des directeurs d'opéra qui se lancent dans la mise en scène. Est-ce que vous, vous restez quand même derrière cette barrière-là à la gestion ou il vous est quand même effleuré l'idée de... Tout d'abord, je crois qu'être metteur en scène, c'est un métier à part. C'est un véritable métier et je m'en sens incapable. Je me sentirais incapable... Vous avez quand même ce côté, pardon, mais vous avez quand même ce côté artiste. Oui, oui, bien sûr. J'ai été chanteur moi-même pendant 22 ans, donc je sais ce que c'est. Mais j'ai une notion qui sert que lorsque je vois les choses, je sais très bien dire un métier en scène, mais tu sais, ça ne me plaît pas. Pourquoi tu ne sais pas de faire ceci ou faire cela ? Pourquoi tu ne le fais pas rentrer plus toi à jardin qu'à court ? Pourquoi tu ne sais pas de mettre le cœur plus en avant ? Mais je ne suis pas, comment dire, armé ou programmé dans ma tête pour essayer d'avoir des concepts, pour créer un concept ou essayer de mettre en œuvre un concept. Je laisse ça aux grandes personnes, c'est-à-dire aux metteurs en scène. Et deuxièmement, il y a un autre empêchement, j'allais dire majeur pour moi, être directeur de théâtre aujourd'hui, c'est un boulot énorme, un boulot qui est non seulement artistique, mais administratif, énorme. Et enfin, moi je vois que le temps que je passe ici en cette maison et à l'Odéon en plus, je suis loin des 35 heures. Voilà, les 35 heures, je le dis sous forme de boutade souvent, je les fais en deux jours et je ne vois pas comment je pourrais faire aussi de la mise en scène. À mon avis, être directeur de théâtre, c'est être directeur de théâtre à temps plein. Et être metteur en scène, d'abord, ça voudrait dire que, idéontologiquement, pour moi, ça poserait un problème. Ça voudrait dire qu'en tant que directeur, je me signerais mes propres contrats. En tant que metteur en scène, je me programme. Ça enlèverait du boulot à de vrais metteurs en scène et des artistes qui ont besoin de travailler. Et puis, je trouverais ça pas très élégant, pas très honnête. Peut-être que ce n'est pas politiquement correct ce que je dis, je vais me faire des ennemis peut-être, mais en tout cas, c'est le fond de ma pensée. Quel est l'état d'esprit de cette maison, alors ? Comment vous le ressentez, vous ? Alors, c'est une maison, j'imagine qu'à Vignon, c'est exactement la même chose. Et c'est une maison, les gens sont attachés, le personnel est attaché à cette maison. Et c'est une maison qui travaille avec l'affect, parce qu'on est dans le Midi, on est méditerranéen, c'est comme tous les opéras en Italie. Lorsque je suis revenu, parce que j'étais chanteur, j'étais parti de Marseille, je suis marseillais, je suis venu à Marseille, mais j'étais parti de Marseille pendant 8 ans. Et lorsque je suis venu à Marseille, lorsque j'ai entendu parler les gens ici, dans ce théâtre, la première fois, je voyais que tout le monde s'engueulait, que tout le monde allait se tuer. Donc c'est la manière de parler. Mais tout est... Tous les gens s'adorent. Il faut savoir qu'on ne travaille pas à Marseille de la même manière qu'à l'Opéra de Lyon. Il faut du temps, c'est-à-dire que lorsqu'on demande quelque chose, c'est souvent, oui, tu l'auras, mais demain, c'est comme ça. Mais les gens sont attachés à cette maison. Les gens ont envie de se battre pour cette maison et les gens défendent des métiers passion. Ils sont vraiment... Ils ont cette passion qui est attachée, qui est vissée à leur corps et dans leur ventre et c'est ça qui est important. Sinon, on n'y regrett pas. On n'y regrett pas. Merci Maurice Xberras. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.